Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 171 Nikarta et qu'est ce qu'on va faire ? On va recycler un vieux jean pour en faire un matériau allez c'est parti Je démarre donc avec un vieux jean avec un trou aux fesses que je vais sacrifier ou plutôt recycler pour cet épisode Je commence donc par couper les deux jambes du reste du jean que je vais garder pour peut-être un autre projet on sait jamais Je coupe la couture du bas sur chaque jambe et découpe ensuite chaque jambe en deux morceaux de tissu rectangulaire Maintenant que j'ai quatre rectangles de tissu je vais les redécouper en rectangles plus petits d'environ 20 cm par 6 ou 7 cm En moyenne ça va me donner entre 8 à 9 morceaux de tissu par demi jambes de jean Maintenant que tout mon tissu a été découpé on va passer à la partie un peu plus cradoc la résine époxy et d'abord je me protège en mettant des gants de chirurgien On va utiliser ici de la résine époxy bicomposant EC161 que j'ai acheté chez esprit composite qui se mélange avec un ratio de 2 au poids Donc je mesure par exemple 200 g de résine et j'ajoute 100 g de catalyseur avec ma petite balance de cuisine Je mélange bien et le temps de cure est de 24 heures ce kit de 1 kg 500 coûte environ 30 euros J'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour éviter que la résine ne colle au support et je vais noyer mon tissu sous la résine couche après couche en utilisant un pinceau sacrificiel pour bien faire rentrer la résine dans le tissu Je fais ça avec mon premier lot de tissu Je le mets de côté et je refais la même opération avec les autres morceaux Jusqu'à avoir 4 blocs de tissu noyés dans la résine époxy Jusqu'à avoir 4 blocs de tissu noyés dans le tissu noyés dans le tissu noyés dans le tissu noyé Quand mes 4 éléments sont prêts, je les place entre 2 morceaux de contreplfel et je les mets en serre pendant 24 heures ici avec des serre-joints mais ensuite je vais utiliser mon étau pour une question de place la résine a séché pendant un peu plus de 24 heures il est temps de libérer tout ça et de voir enfin le résultat de nos efforts Le démoulage du papier sulfurisé se fait sans effort et on a littéralement des blocs de tissus qui sortent de notre presse improvisée Le fait de les avoir stockés les uns sur les autres a mis quelques défauts pour mon prochain lot je séparerai les différents blocs avec une feuille de contreplaqué mais pour une première fois le résultat semble correct Ne me reste plus maintenant qu'à enlever les ébavures et scier bien droit avec ma scie à ruban La scie à ruban n'en fait qu'une bouchée et me permet de découper de façon précise et nette les ébavures et les petits défauts de mes différents blocs de micarta On va tester un peu l'usinage et le ponçage de mon micarta avec ma ponceuse à bandes Et là aussi le résultat est au rendez-vous sa susie ne se ponce très bien Avec un bémol attention à la poussière d'époxy qui à mon avis est très très cradoc donc faites comme moi aspiration masque et faites très attention Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien ça donne un truc qui est plutôt franchement génial Après avoir attendu que La résine époxy sèche pendant 24 heures je l'ai démoulée Je l'ai coupée avec ma scie à ruban et ensuite je l'ai formée Avec ma ponceuse à bandes Le résultat est vraiment nickel C'est principalement utilisé pour faire par exemple des manches de couteau Je pense que je vais faire un mini épisode où justement je vais utiliser ça pour faire un manche de couteau Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire En tout cas c'est un très bon moyen de recycler des vieux trucs pour en faire un matériau qui peut être réutilisé Alors vous pouvez le faire avec du tissu vous pouvez le faire avec du papier globalement vous pouvez le faire avec plus ou moins tout et n'importe quoi Vous pouvez même faire du micarta par exemple avec un vieux bouquin Il suffit de le noyer sous le silicone, de le presser, d'attendre 24 heures et pif paf pouf vous avez un nouveau matériau utilisable pour tous vos projets Comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas Vous savez comment ça marche E-mail, twitter, facebook, instagram, les commentaires Et si c'est pas encore fait tu t'abonnes, je balance au moins une vidéo par semaine Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs Qui comme certains m'envoient un peu de pognon chaque mois Qui me permettent par exemple d'acheter La résine époxy pour faire mon super micarta Et en échange qu'est ce que tu as ? Tu as les épisodes 4 jours avant tout le monde Le dimanche au lieu du jeudi Voilà un petit épisode qui paye pas de mine mais qui est vachement intéressant Moi je sais que je l'ai fait avec un vieux jean Je pense que je vais aller m'acheter des papiers de couleurs différents Et faire m'humuse avec plein de patterns Le résultat est vraiment, vraiment chouette Voilà, c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu A la prochaine Et d'ici là, faites des trucs inspirez-vous Et surtout que la barbitude soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz